Musique Chers téléspectateurs de Joffior TV, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. C'est parti pour le journal. Musique Dans cette première page de ce journal, on nous informe sur le rappel à Dieu du calife général de Baïfal, Serin Cheikh Ndiyumbu Fal, ce mardi 31 août 2021. Il fut un fervent musulman et un régulateur. Le président de la République, M. Macky Sall, présente ses condoléances sur Twitter à toute la Oumma islamique ainsi que toute la communauté mouride. Un autre univers du sport, le basketball, au Lyon en demi-finale. Restons à présent sur l'actualité dans la zone du Sinsaloum, plus précisément à Simal. On nous annonce dans cette localité du décès de deux pêcheurs qui avant avaient été portés disparus au cours d'une partie de pêche. Le reportage sur cet élément, c'est maintenant. Mes langues m'aiment, j'ai l'air de Simal, depuis 2017. Je vous ai dit que Simal n'a pas été porté à l'accident. Les pêcheurs sont des pêcheurs qui ont été portés par le Pêcheur. Les pêcheurs sont portés par les pêcheurs. Les pêcheurs sont portés par le Pêcheur. Les pêcheurs sont portés par le Pêcheur. On est portés par le Pêcheur, il y a le Vitruc et aux pêcheurs qui ont été portés par le Cassazor republicans, quiRex청ontages par le Pêcheur. Dans le Pêcheur, j'ai écrit en 1974 depuis 2007. J'ai番ث Ổ 就会ë de Sinsaloum en 1 darée, Je suis dit que je n'ai pas besoin de la paix. Il n'y a jamais besoin de la paix. Il n'y a pas besoin de la paix. Il y a presque 300 personnes qui ne sont pas en train de parler. Et heureusement, ils ne sont pas en train de parler. Je suis dit qu'il n'y a pas besoin de la paix et je n'ai pas besoin de la paix pour l'autopsie. Je suis dit que je n'ai pas besoin de la paix. Parlons à présent de l'accident qui s'est produit dans la nuit du 31 août au mercredi 1er septembre, entre Djongolor et Djuru, à 15 kilomètres de fatigue, un camion a heurté un bus de transport commun. Ce bus était de provenance de Dakar, plus précisément au garage Bignona de Grand-Yof pour rejoindre la ville de Seijou. L'accident s'est produit vers 23 heures et a fait 11 morts, dont les deux chauffeurs. Écoutez le reportage sur cet élément. Oui, plus que d'actualité et d'urgence même. Mais avant cela, je souhaite encore présenter mes condoléances aux familles des victimes, nos parents de Seijou. Il y a le ministre, le maire Abdeladiou qui est là aujourd'hui en pratique pour compter avec les populations. Et comme tu l'as dit, la question des ralentisseurs, j'ai dit que c'est devenu plus qu'une urgence. Ce que je l'ai dit, c'est tout là, c'est la plus meurtrière du Sénégal. Le trafic est extrêmement dense, à tel point qu'il faut penser d'iciader les chauffeurs dans les axes villageoises. La vitesse est souvent à l'origine de certains accidents. Maintenant, c'est le lieu de réitérer encore notre demande à l'endroit de l'état du Sénégal pour qu'au niveau de ces villages, que des ralentisseurs puissent être érigés. Je pense que, vu ce qui se passe ces temps-ci, entre Djuru, Kermartin, Djongolor, Djoujouf, Djouar, je pense qu'il y a lieu véritablement de trouver une solution définitive à cela. Monsieur le maire, c'est vrai que les villages ont depuis très longtemps réclamé l'érection de ralentisseurs. Si on fait le constat, c'est que la plupart de ces accidents qui sont survenus sur ce corridor-là sont intervenus en race campagne. Donc, c'est plus la sensibilisation des conducteurs que véritablement un problème de ralentisseurs. Oui, je l'ai dit ce matin, pour les causes des accidents, il y a les ralentisseurs, il y a l'excès de vitesse, mais il y a aussi le fait que des fois, les chauffeurs se déplacent la nuit, surtout les bus. Il se déplace la nuit et le trafic est très dense. Maintenant, vu que des fois les vitesses ne sont pas limitées, moi je pense que c'est ce qui est à l'origine souvent de certains accidents. C'est vrai parce que là où se trouve l'accident, si on devait ériger des ralentisseurs, on ne va pas les mettre là-bas. Mais les ralentisseurs, c'est tout simplement dans le but au niveau des villages, à l'intérieur des villages, de ralentir les vitesses. Mais les ralentisseurs, on est conscient que ça ne peut pas se faire partout. Et des fois même, je dis que nous, nous sommes même en mal avec les populations. Parce que quand tu vois la situation globale, à partir de Saint-Djara, il y a des ralentisseurs. À Saint-Djara, il y a des ralentisseurs. À Tchadja, il y a des ralentisseurs. À Fatigue commune même, il y a des ralentisseurs. Et on nous dit que voilà ça, c'est un corridor, on ne peut pas mettre des ralentisseurs. C'est vraiment contradictoire. Moi, je pense qu'il y a lieu de mettre en avant l'intérêt de toutes les populations et de voir là où il faut limiter des vitesses et diriger des ralentisseurs. Je pense que la gestion en état, il est global, il n'y a pas deux demi-mesures. Il faudra qu'au niveau de Djuroup, de Ndiangolore, au niveau de ces différents villages, vraiment qu'on ait ralentisseurs. Le reste maintenant, il faut procéder à la sensibilisation et demander aux chauffeurs surtout d'éviter de rouler la nuit. Vraiment, il n'y a pas de sécurité. On présente donc toutes nos condoléances à toutes les familles des victimes. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivie. C'est ce qui met fin à ce journal. L'actualité se poursuit sur Diofior TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !